et bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne de matin peu ça j'aime consacré à la crypto monnaie et au jeu nft aujourd'hui je vais vous parler du wallet fantôme je vais vous expliquer comment ouvrir un wallet fantôme et l'utiliser c'est à dire envoyer de l'argent dessus ou retirer de l'argent dessus cette partie let's go donc le wallet fantôme c'est quoi c'est un portefeuille décentralisé de la blockchain solana ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait vous allez créer une extension sur votre navigateur et de cette extension vous allez pouvoir du coup envoyer de l'argent sur ce portefeuille ou en retirer contrairement aux sites d'exchange comme bain ans ftx etc eh bien vous n'avez pas besoin de justifier votre identité c'est un portefeuille complètement anonyme donc je vous expliquer comment on fait pour installer le portefeuille fantôme sur votre navigateur et ensuite je vous montrer comment on l'utilise donc tout d'abord il va falloir taper fantôme application je vous mets le lien dans la description vous allez tomber sur cette page donc il marqué add to edge parce que là je suis sur navigateur edge ça marche très bien sur firefox sur google chrome etc vous cliquez sur add to edge et ça va vous marquer donc ajouter l'application à chrome donc on l'ajoutent ajouter une extension un petit temps de téléchargement voilà on arrive sur cette page et l'on va vous demander de créer un nouveau portefeuille donc suivez bien ces étapes c'est très très important vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille et là vous allez avoir une phrase de récupération secrète c'est une liste de mots qu'il va falloir garder bien à l'abri c'est à dire ne l'enregistrer pas sur votre ordinateur ni sur votre téléphone il faut pas que vous l'ayez de façon numérique moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit répertoire et si vous avez d'autres toilettes vous faites de même vous inscrivez votre mot de passe dedans et vous gardez ça bien à l'abri coffre fort ou bien caché chez vous ne dévoilez jamais cette liste de mots sur un site ou quoi que ce soit on vous la demandera jamais ça c'est juste en cas de changement d'ordinateur sous un problème sur votre ordinateur vous devez changer vous devrez à nouveau utiliser ces mots pour l'enregistrer sur un nouvel ordinateur mais jamais aucun site ou personne pour une transaction ne vous demandera ces mots c'est très très important si vous si vous dévoilez vos mots à quelqu'un vous allez vous faire pirater donc ensuite vous faites ok je les enregistrer quelque part comme je l'ai dit sur un petit carnet là on va vous demander de créer un mot de passe là c'est un mot de passe que vous allez utiliser quand vous allez voir vous connecter sur l'extension vous vous créer un mot de passe un peu compliqué de minimum huit lettres et chiffres mélangés vous acceptez les conditions et vous continuez ça y est votre voile et fantôme est installé sur votre ordinateur maintenant je vous expliquer quand et comment utiliser votre wallet fantôme je vais vous montrer l'exemple avec le jeu star atlas jeu de prochain cela n'a plaît tourne qui va cartonner en 2022 petite parenthèse si vous voulez rejoindre une guide pour le jeu star atlas je vous ai mis un lien dans la description guilde eclipse plus grande guilde fr créé à ce jour on peut également utiliser ou être fantôme sur des plateformes de d'achat de nft et à chaque fois on vous demandera donc de relier votre wallet pour valider les transactions donc comment accéder à son wallet fantôme pour aller acheter sur par exemple star atlas des nft vous allez cliquer en haut à droite sur votre extension et vous avez la liste de tous vos wallets si vous avez déjà metamask par exemple il va apparaître vous avez aussi le fantôme qui est ici vous cliquez dessus et donc là ça va vous demander votre mot de passe donc pas les 15 mots clés que je vous ai dit de garder en sécurité le mot de passe que vous avez créé par la suite alors quand vous cliquez sur l'extension du coup vous arrivez cette petite page où votre wallet apparaît en haut vous pouvez observer l'adresse que vous pouvez copier et coller quand vous voulez envoyer de l'argent dessus et ici vous avez géré de la liste et des jetons en bas on a ici ce qui se passe là ici on a les nft qu'on a dans nos toilettes ici c'est si on veut swap mais ça fonctionne pas très bien je vous expliquerai après comment swap vos crypto monnaies ici on a tous vos échanges qui ont eu lieu et là on a quelques paramètres on va revenir ici et comme vous pouvez le voir il n'y a aucune crypto monnaie qui apparaît donc pour faire apparaître quelques crypto monnaies on va aller sur gérer la liste des jetons et là tout simplement vous allez cliquer dans rechercher et vous allez rentrer les crypto monnaies dont vous avez besoin sur votre toilette fantôme notamment ici pour le jeu star atlas c'est l'exemple que je vais vous donner on a besoin quoi qu'il arrive de solana pourquoi on a besoin de solana pour les frais de transaction dès que vous allez faire une transaction vous allez avoir des frais de gaz ces frais de gaz sont en solana donc on prend du sol on clique dessus et c'est la première crypto qu'on va rajouter sur votre toilette je vous montrais après comment on exporte de la crypto monnaie sur ce wallet ensuite on peut rajouter l'usd cogne qui va servir dans le jeu star atlas également pour acheter de l'atlas et du police en ce qui me concerne toutes vos crypto monnaies vous cliquez ici vous recherchez ça vous ça va vous trouver des crypto monnaies vous avez besoin donc je ferme et maintenant on voit que les crypto monnaies apparaissent dans mon wallet une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir utiliser votre wallet convenablement maintenant je vais vous montrer comment amener de l'argent ou retirer de l'argent sur le wallet fantôme il va vous falloir un site d'exchange type binance ou ftx je vous mets lien dans la description si vous n'avez pas pour vous inscrire et ensuite vous allez dans votre portefeuille spot et vous allez voir la crypto monnaie ici que vous l'envoyez par exemple de l'usdc vous faites retrait donc vous cliquez sur retrait et en haut à gauche vous avez la crypto monnaie que vous voulez envoyer ici vous avez l'adresse ou un carnet d'adresse vous avez déjà des adresses enregistrées notamment ici on va faire comme si on n'en avait pas et on va rentrer l'adresse du wallet fantôme pour entrer l'adresse ou est fantôme c'est tout simple vous allez sur fantôme l'application l'extension et en haut vous cliquez sur copier tout simplement vous retourner donc sur votre wallet binance et vous rentrez l'adresse ici pour des raisons de confidentialité je vais pas vous dévoiler mon adresse et une fois que vous avez rentré votre adresse vous allez avoir ici le réseau qui apparaît il est automatiquement sur binance mis par défaut c'est le solana mais il se peut des fois qu'il ne soit pas inscrit vous allez devoir choisir parmi plusieurs réseaux et là très attention et c'est la base quand vous commencez la crypto monnaie c'est de ne pas se tromper de réseau quand vous avez de l'argent d'un wallet un autre c'est à dire que si vous trompez de réseau par exemple là si je voulais utiliser le bien de bis il était disponible d'ailleurs ils mettent un rappel de sécurité sur binance qui est très très bien si je choisis celui-là eh ben l'argent n'arrivera jamais donc toujours utiliser le bon réseau si vous ne savez pas quel réseau utiliser n'hésitez pas à demander sur les discords lien des discords dans la description il y aura toujours quelqu'un pour vous aider mais c'est la base c'est de ne pas se tromper de réseau sinon votre argent va disparaître et pour conseil commencer par envoyer une petite somme la première fois de façon à voir si ça fonctionne et si ça fonctionne ensuite vous pouvez envoyer le reste une fois que c'est choisi vous mettez le montant que vous l'a envoyé et vous validez le transfert ça va vous demander vos codes de sécurité et une fois que c'est validé l'argent part sur votre wallet fantôme et donc quand vous revenez sur votre toilette fantôme l'argent est apparu moi les amis pour ce qui est de recevoir de l'argent sur web fantôme maintenant si je vais envoyer de l'argent c'est la procédure inverse par exemple je vais sur mon solana je vais sur envoyer et là il me demande l'adresse du destinataire et à ce moment là je vais sur mon wallet binance et pour connaître l'adresse à laquelle je vais recevoir et ben là je vais dans dépôt je vais recevoir de l'usd coin choisissez un réseau donc par exemple solana donc là on est sur le réseau solana c'est pareil pour la réception ne vous trompez pas de réseau et je clique sur copier donc là ça y est vous savez utiliser votre wallet fantôme vous savez envoyer et recevoir de l'argent attention il ya quand même quelques indications pour ne pas se faire avoir et ne pas se faire pirater son wallet fantôme il se peut que parfois vous receviez des crypto monnaie et on va vous demander d'approuver une transaction si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez prévu de faire une transaction si c'est un inconnu qui vous envoie de la crypto n'est n'acceptez jamais c'est une façon de vous vide et votre wallet c'est un piratage donc n'acceptez jamais de l'argent de quelqu'un que vous ne connaissez pas moi déjà et les gens que je connais si m'envoie pas d'argent alors les gens que je connais pas qui m'en envoie j'y crois pas pareil pour les nfc des fois on va vous envoyer des nfc cadeau comme ça quelqu'un que vous que vous connaissez pas vous envoie un nfc et là l'erreur c'est d'accepter le nfc jamais ne faire ça n'acceptez jamais ni de la crypto ni nfc de quelqu'un que vous ne connaissez pas donc la solution à ce type de piratage c'est de créer un wallet poubelle la corbeille dans laquelle vous allez envoyer tous ces trucs qu'on reçoit et qu'on n'a pas envie d'ouvrir pour ça vous cliquez en haut à gauche vous faites ajouter un portefeuille créer un nouveau portefeuille et faisait avoir un deuxième wallet qui apparaît vous cliquez dessus comme pour envoyer de l'argent ou un est et vous cliquez dessus copier vous retournez sur votre toilette numéro 1 et par exemple un nfc que vous n'aviez pas envie de recevoir vous cliquez dessus vous faites envoyer vous cliquez droit coller l'adresse du wallet numéro 2 suivant et du coup c'est bon vous allez dans votre toilette numéro 2 et votre nfc est arrivé ce que je vous conseille c'est sur votre toilette numéro 2 une fois que vous avez envoyé le nfc vous le supprimer donc vous allez dans les paramètres en bas supprimer le portefeuille on va supprimer le portefeuille cx me supprimer et il n'existe plus il ne vous reste plus que votre ou est numéro 1 c'est une des parades pour ne pas se faire arnaquer une des meilleures parades bien sûr c'est la clé ledgers mais pour ça je vous ferai une vidéo dédiée à ça pour vous expliquer comment fonctionne une clé de jeu maintenant je vais vous parler de la fonction soit peu qu'est ce que c'est le swap c'est tout simplement échanger une crypto monnaie contre une autre par exemple si vous voulez changer de lui sdc de votre toilette fantôme en police ou en soin a etc etc vous allez voir qu'ici il ya deux flèches en bas qui vous permet d'échanger de crypto n'est l'une contre l'autre mais sur le voile est fantôme ça ne fonctionne pas du tout donc je vous conseille d'aller sur ray diom diom qui est de la même bloc chaîne et du coup vous allez tomber sur cette page il va falloir relier votre wallet et ensuite je choisis la crypto monnaie que je vais changer donc par exemple j'ai du police et je vais l'échangé bas contre de lui sdc ou contre autre chose mais je vais choisir lui sdc et vous écrivez la somme que vous voulez changer donc la somme en police demi ou maximum si vous avez un montant en tête en us dollars mais que vous savez pas combien ça fait en police tout simplement vous cliquez ici sur échanger vous mettez l'usdc en haut hop ça échange donc là on a l'usdc en haut vous cliquez que vous déchanger 100 dollars voilà et ensuite vous rééchanger voyez vos 100 dollars ils apparaissent en bas et ça vous donne le montant en police vous faites connecter le portefeuille j'accepte et une fois que c'est accepté voilà vous validez ça vous demandez une approbation sur votre compte fantôme vous validez et vous recevez l'argent sur votre fantôme en quelques minutes c'est très rapide son à vous avoir donc après vous retournez sur vos toilettes et vous voyez la somme a été virée a été échangé du police en usdc ou inversement il n'y a rien de plus simple pour échanger ses crypto monnaie que par radium c'est vraiment la plateforme que je vous conseille et pas une et voilà les amis votre valet de fantôme est prêt à l'utilisation vous pouvez acheter et recevoir de la crypto monnaie en toute sécurité là on est sur le jeu star atlas si vous voulez acheter des nfc star atlas je vous ai fait une petite vidéo tuto pour ça et pour vous montrer comment le jeu fonctionne merci à tous j'espère que cette petite vidéo vous a plu rendez vous sur la prochaine vidéo pour l'utilisation de la clé ledgers merci à tous ciao ciao